Alors bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et aujourd'hui on va continuer la rétrospective de la saga Spider-Man que j'ai commencé par la trilogie Sam Raimi que je vous recommande qui est sur ma chaîne et avant de commencer par The Amazing Spider-Man je vais juste faire un prologue et je vais vous parler des séries en un mot pour pouvoir mieux comprendre le méchant qui est le lézard dans The Amazing Spider-Man pour mieux le comprendre je vais retourner un peu en arrière comme ça vous allez pas mal comprendre le personnage alors le lézard, je vous recommande une série animée qui est vraiment excellente parce qu'il y a 3 séries animées que je connais de Spider-Man et vraiment c'est du lourd que vous ayez 7 ans ou 77 ans c'est des séries de très très bonne qualité alors la première série que je vais vous parler s'appelle Spider-Man l'homme araigné qui est sorti en 1994 et cette série en fait elle est très bien faite parce que le premier épisode il commence par le lézard on apprend que le professeur de Peter Parker qui lui enseigne la biologie en fait comment vous expliquez ça au début on parle pas trop de lui mais en fait on parle du lézard et on offre une récompense de 1000 dollars ce qui est un peu aussi dans le bouquin et en fait il doit chercher le lézard pour prendre une photo de lui et essayer de le capturer mais en fait au moment où Spider-Man essaie de traquer le lézard il voit la femme du professeur et son fils et en fait il comprend que le lézard est le professeur Dr Curtis Connors et en fait le professeur Curtis Connors il a découvert que en fait avec l'ADN de lézard les lézards en fait ils ont leurs membres qui repoussent c'est à dire leurs bras, leurs queues toute leur partie de leur corps et bien du coup lui il veut essayer l'expérience sur des êtres humains c'est à dire des gens qui ont perdu leurs bras, leurs jambes et essayer de faire une sorte d'expérience biologique pour que en fait chaque personne qui ont perdu un membre comme lui parce que lui il a perdu son bras droit si je vous dis pas de bêtises c'est le bras gauche je vous dis une bêtise il me semble que de mémoire c'est le bras droit ou gauche je m'en rappelle plus et du coup lui en fait il essaie de faire des expériences pour que les membres repoussent malheureusement il teste l'expérience sur lui son bras repousse donc il est content il dit son expérience a marché mais il devient le lézard donc je vous recommande cette série parce que vraiment le premier épisode par rapport à ce personnage là est très réussi il y en a d'autres mais en se concentrant que sur le lézard cette série est vraiment fait beaucoup de choses en référence à la saga de Spider-Man et elle le fait très très bien ensuite il y a une autre série qui était entre Spider-Man 1 et 2 qui s'appelait les nouvelles aventures de Spider-Man et c'était vraiment bien parce qu'en fait la série était en 3D cell shading je trouve que c'était son point fort le ton était sombre à l'image des films donc c'était aussi très intéressant les méchants étaient très bien faits et la musique collait bien à l'ensemble je trouve le casting vocal très réussi aussi après les gens qui ont critiqué un peu cette série ils disaient que la 3D cell shading c'était pas tout le temps bien fait que celui qui double la voix Neil Patrick Harris qui est un grand acteur parce qu'il a fait Gone Girl How Made You Mother et il va faire le prochain Matrix et l'autre défaut c'était que la série les gens trouvaient que c'était un peu trop sombre mais la série a plutôt bien marché parce qu'elle est culte le créateur de la série parce qu'à l'époque on disait que plus que la série coûtait trop cher ou qu'apparemment ça aurait pas marché les producteurs de la série ils ont dit c'est rien à voir c'est juste que c'était entre Spider-Man 1 et 2 et vu qu'il y a eu Spider-Man 2 ils ont arrêté la série mais il avait prévu une saison 2 parce qu'il avait dit les méchants il y aurait eu Mysterio, Venom le vautour et le bouffon vert et du coup dans cette série dans la première saison le lézard est vraiment très bien fait donc vraiment je vous recommande cette série d'ailleurs les méchants principaux étaient vraiment très bien fait et les secondaires étaient vraiment très réussis aussi et surtout le lézard c'était vraiment très bien fait donc je vous recommande aussi cette série en plus il y a une scène que j'aime beaucoup c'est vers la fin de la série on voit Peter Parker arrêter d'être Spider-Man et il dit les gens ont raison si j'avais su qu'être un super-héros ça ferait du mal à moi et aux personnes chères et qu'à d'autres ça leur coûterait la vie et bien j'aurais jamais été Spider-Man je décide maintenant que Spider-Man c'est terminé et ça fait beaucoup écho au bouquin et à Spider-Man 2 donc vraiment je vous recommande vraiment cette série donc il y a Spider-Man 94 et celle de 2003 qui s'appelle Les nouvelles aventures de Spider-Man et je vous conseille vraiment une dernière ça s'appelle The Spectacular Spider-Man qui a été créé après la saga de Sam Raimi donc vraiment je vous la recommande parce que ça respecte beaucoup le matériel d'origine et ça prend des libertés et c'est extrêmement bien adapté les méchants comme le bouffon vert Venom l'homme sable Electro Dr Octopus et plein d'autres sont vraiment très bien adaptés le lézard c'est l'un des mieux réussis peut-être des 3 séries donc je vous recommande vraiment cette série The Spectacular Spider-Man qui est sortie en 2008 après le succès de Spider-Man 3 maintenant en fait je vais vous parler de The Amazing Spider-Man et en fait cette série si vous voulez en fait c'est marrant parce qu'elle fait écho un peu au passé parce que si vous voulez après Spider-Man 3 après le succès triomphal de Spider-Man 3 malgré des critiques un peu mitigées et bien en fait Sony avait prévu Spider-Man 4 réalisé toujours par Sam Raimi qui a fait les 3 premiers films et en fait au moment où il allait faire Spider-Man 4 en fait il avait prévu Mysterio et ça c'est officiel parce que c'est des storyboards en fait et quand on fait des storyboards c'est qu'on a prévu des personnages ou des scènes d'action dans le film donc Mysterio était le personnage confirmé dans le premier méchant du film en tant que cameo il n'avait pas un rôle très important dans le film mais il faisait il me semble partie de l'intro du film donc ça pouvait être très intéressant après le deuxième méchant était John Malkovich qui devait jouer le vautour j'ai vu des images aussi de scènes d'action comment dire ça en fait ils avaient prévu une vidéo pour voir si le méchant avait de l'intérêt et j'ai vu la vidéo c'est vraiment très 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 réussie vraiment le vautour je l'ai jamais senti aussi méchant et aussi puissant et saisissant que dans les images que j'ai vu vraiment très impressionnant troisième personnage c'est une méchance c'est une question de point de vue elle ressemble un peu à Catwoman qui s'appelle Black Cat interprétée par Anna Taoué qui a joué Catwoman d'ailleurs dans The Dark Knight Rises donc le clad d'oeil est assez marrant est assez sympathique le dernier méchant c'était le lézard et en fait le lézard qui était Dr Curtis Cornos on voit dans les deux derniers films Spider-Man Spider-Man 2 et Spider-Man 3 c'est le prof qui lui donne à chaque fois un coup de main et qui a failli devenir le lézard j'ai vu un peu des images ça avait l'air prometteur et en fait je sais pas ce qu'il s'est passé que ce soit Sony ou Sam Raimi bah en fait le film était en production et tout et je pense je sais pas si c'est Sony qui a un peu empêché Sam Raimi mais Sam Raimi a voulu arrêter le film de ce que j'ai compris et il a dit écoutez je sens qu'on voulait faire un reboot donc je vais arrêter là ce qui me parait assez bizarre je pense que Sony lui a mis la pression pour qu'il arrête et que lui il a voulu arrêter parce qu'il s'est dit voilà je vais pas faire un film enfin pas aussi bien que Spider-Man 3 et je vais faire un film au moins aussi bien que les deux premiers donc il a préféré arrêter donc voilà pour l'anecdote et après on a eu le reboot qui est The Amazing Spider-Man alors The Amazing Spider-Man si vous voulez là où le film il m'a intéressé c'est que déjà il prenait le titre de la saga principale de Spider-Man et en plus de ça il y avait Andrew Garfield que je trouvais assez intriguant dans le film j'avoue que l'acteur me fascinait m'intéressait pour le rôle parce qu'il était proche physiquement du personnage il y avait Emma Stone qui est une très grande actrice donc oui surtout qu'Andrew Garfield jouait Peter Parker Spider-Man donc déjà j'étais chaud Emma Stone jouait Gwen Stacy donc je me dis difficile de faire mieux et donc du coup j'étais assez intrigué par le film surtout par le reste du casting du film après moi j'étais déçu par le film et j'étais très déçu par le film parce que en fait si vous voulez le film il m'a vendu The Amazing Spider-Man qui veut dire l'incroyable Spider-Man donc la saga principale du bouquin donc je m'attendais beaucoup surtout après les films de Sam Raimi la deuxième chose c'est que j'aimais beaucoup le casting le méchant voilà les images du film avaient l'air prometteur et surtout on me disait ben voilà on va vous parler des origines que vous connaissez pas de Spider-Man c'est à dire parler de ses parents qui est une histoire très intéressante dans les bouquins donc je me suis dit ça va être incroyable et quand j'ai le film j'étais très déçu parce que hormis les combats dans la deuxième partie du film où Spider-Man affronte le lézard le film m'a déçu parce que c'était une forme de Spider-Man 1 en moins bien donc du coup ça m'intéressait pas quitte à choisir je préférais les autres Spider-Man ou un Spider-Man 4 qu'un Spider-Man c'est ça qui est assez ironique j'ai beaucoup aimé le combat avec le lézard j'ai beaucoup aimé la relation Peter Parker avec Gwen Stacy qui est très réussie dans le film j'ai beaucoup aimé le capitaine George Stacy qui est le père de Gwen Stacy qui meurt dans le film d'ailleurs et d'une manière assez intéressante aussi la scène de 3D dans le film était très bien exploitée c'était assez intéressant même si c'était très peu le peu de scènes comme ça sont très bien faites j'ai été très déçu que Peter Parker ne retrouve pas son oncle Ben enfin le tueur qui a tué son oncle il l'a pas retrouvé j'ai dit mais vous êtes sérieux là c'est le truc le plus important de Spider-Man mais le mec il retrouve pas l'assassin qui a tué son nom après la deuxième chose aussi qui m'a choqué c'est qu'on entend pas un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et qu'on sent que Peter Parker en fait il a pas envie de devenir Spider-Man et toutes ces choses là qui me refroidissent dans le film j'étais assez déçu même si j'ai trouvé que les combats dans la deuxième partie du film avec Spider-Man et le lézard étaient plutôt pas mal c'était plutôt réussi et que la scène de la crue c'est une de mes scènes préférées du film j'ai beaucoup aimé quand il est blessé et il essaye de sauver Gwen ou quand il se fait démasquer par le capitaine George Stacy j'ai trouvé ça très intéressant et puis c'est tout et du coup c'est pour ça que le film m'a assez déçu le premier en tout cas m'a assez déçu voilà ce que je pouvais dire sur le premier film alors maintenant je vais vous parler du lézard alors pour ceux qui ne connaissent pas le personnage je vous recommande de lire cette saga alors au début le lézard il arrive dans l'intégrale 1962-63 c'est vraiment l'origine du personnage et c'est même un des meilleurs trucs du personnage donc je vous le recommande il y a celui-ci aussi que je vous recommande parce qu'il y a le lézard dedans c'est vraiment très bien fait parce qu'en fait le lézard enfin Dr. Connors redevient le lézard et Spider-Man en fait il blesse Spider-Man il a un bras en écharde et il affronte le lézard et le combat est vraiment passionnant et très intéressant entre le conflit du fait qu'il veut sauver le Dr. Curtis Connors en devant arrêter le lézard et le lézard est très puissant et très résistant donc c'est très difficile donc je vous recommande celui-ci intégral 1967 c'est le cinquième tome je crois de mémoire ou sixième mais vraiment très réussi intégral 1967 donc je vous le recommande il y en a un autre aussi que je vous recommande c'est celui-ci intégral 1969 où en fait Spider-Man il réaffronte le lézard et du coup c'est assez intéressant parce qu'en fait on voit sa femme et son fils et du coup il y a une saga aussi très intéressante qui a un rapport aussi avec le lézard qui s'appelle La Tablette du Temps c'est trop long à vous expliquer mais je vous recommande celui-ci intégral 1960 c'est 1961-62 qui a un seul et même tome 1967 et 1969 ça veut dire que c'est le tome 1 le tome 5 et je crois le tome 7 donc voilà je vous le recommande il y a celui-ci que j'aime beaucoup qui est vraiment bien c'est un hors-série si vous le retrouvez il est vraiment génial où il affronte le lézard et c'est très bien fait il y a des combats spectaculaires en plus c'est fait un peu en self-shading et tout comment c'est dessiné et l'histoire est pas mal et c'est très très drôle donc vraiment je vous le recommande et puis je pense que la dernière chose que je vais vous recommander c'est le jeu en fait The Amazing Spider-Man où le lézard est très bien fait dans le jeu et de mémoire j'ai pas le souvenir il y a le lézard dans d'autres jeux Spider-Man mais dans celui-ci c'est là où c'est le plus réussi et le jeu est vraiment très bien fait c'est moins bien que Marvel Spider-Man sur PS4 mais vraiment je vous le recommande sachant que je peux pratiquement vous le confirmer le lézard sera dans la suite du jeu Marvel Spider-Man 2 donc vraiment si vous avez une PS3 je vous recommande le jeu et les tomes 1962-63 1967 et 1969 et il y en a sûrement un dernier que j'ai oublié et ouais le hors série que je vous ai dit qui est celui-ci si vous arrivez à le trouver parce qu'il est vraiment génial donc ça et le jeu si vous l'avez sur PS3 en tout cas voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur le film moi j'étais assez déçu du film même s'il est bien si vous aimez bien Spider-Man vous pouvez aimer ce film moi je ne l'ai pas détesté mais il m'a un peu déçu par rapport aux attentes que j'avais maintenant je le trouve plutôt sympathique normal voilà allez à bientôt et à la prochaine pour une prochaine vidéo et n'oublie pas de partager de commenter et de liker la vidéo merci beaucoup et allez ciao à la prochaine